Ceci est un message du CRVTL SY, le comité de répression des vidéos trop longues sur YouTube. La durée de cette émission a été jugée excessive. Dans l'intérêt de votre vie sociale, nous avions envisagé de la fractionner en deux épisodes. Cependant, après visionnage par notre comité, nous avons décidé, au vu de la qualité exceptionnelle de cette émission, de ne pas altérer cette œuvre, du moins pour cette fois. Bon visionnage quand même. La durée de cette émission Je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier, vous qui avez regardé les précédentes vidéos, pour les échanges, les commentaires, et plus particulièrement la vidéo consacrée à Giorgio Moroder. Avec ce fameux concept qui va devenir récurrent sur la chaîne, je pense. Pourquoi tu dois absolument écouter ? Et là, c'était Giorgio Moroder. J'ai essayé de me fendre un petit peu de montage avec pas mal d'extraits musicaux, histoire d'apporter une petite plus-value. Et d'autant plus que je ne suis pas non plus dans l'analyse pure et dure d'une discographie que je ne maîtrise pas dans son ensemble. J'ai déjà pensé à certains autres artistes qui pourraient entrer dans le cadre de ce concept. Et ça, c'est grâce à vous parce que vous avez eu d'excellents retours. Et puis, du coup, c'est cool parce que finalement, ça a touché sa cible. On n'est pas sur la course à la vue ni quoi que ce soit. Mais ce qui compte, c'est que finalement, il y a des gens qui me disent que c'est cool, qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont passé un bon moment, etc. Donc franchement, je vous remercie. Merci pour tous les échanges productifs, pour toutes les petites références que vous pouvez me donner dans l'espace commentaire. Les uns et les autres. Et donc aujourd'hui, on va faire la chasse aux bonnes affaires des vinyles à 1€. Et pour moi, selon moi, des bons vinyles. On commence tout de suite par du jazz. Ici, Miles Davis. Un album 33 tours. Donc c'est le Star People. Là aussi, je suis de plus en plus dans le jazz. C'est un domaine musical qui m'attire vraiment. Pas forcément... Je n'ai pas forcément envie de me spécialiser là-dedans. Mais c'est vrai que mon oreille devient de plus en plus sensible au jazz et au bon jazz. Et là, en l'occurrence, Miles Davis. J'ai un peu l'impression quand même que cet album est plutôt dans sa phase contemporaine. Et plutôt atypique. Car je me suis un petit peu renseigné. On n'est pas dans le jazz classique. On est vraiment dans un jazz un peu plus fusion. Avec des sonorités et des rythmiques un petit peu plus différentes. Où il a vraiment fait bosser son groupe, ses musiciens. Il n'y a pas que Miles Davis. Et ça donne vraiment un enchaînement de titres très plaisant. A la fois des choses un peu perturbantes pour mon oreille. Qui n'est pas forcément éduquée au jazz. Ni encore moins tout ce qui est fusion, etc. Mais je me suis surpris à aimer ça. Et même à m'assoupir en fin de soirée. En écoutant ce disque un petit peu plongé dans le noir. D'ailleurs c'est peut-être un concept de vidéo vinyle by night. Ou un truc comme ça qui va bientôt au point dans le bout de son nez. Mais oui, ce petit vinyle, Star People, pas mal. N'hésitez pas dans l'espace commentaire pour ceux qui en savent plus que moi. Et bien de partager votre avis sur ce disque. Et puis éventuellement de me conseiller d'autres albums de Miles Davis. Voilà, hormis peut-être le Kind of Blue que tout le monde connaît. Et qui peut-être rejoindra ma discographie un de ces quatre. Sous-titrage ST' 501 Toujours dans le jazz. Ici, mais là je vais le sortir parce que c'est un Gatefall. Je ne vous montre pas les vinyle à partir du moment où ce sont des disques noirs. Ça n'a pas grand intérêt. Un Gatefall, là c'est un disque assez classique j'allais dire. Surtout qu'on trouve relativement facilement. Et j'étais déjà dans... J'ai quelques disques de Louis Armstrong. Et là j'ai vu celui-ci à 1€ pour Armstrong et Duke Ellington. Le meet-up entre les deux artistes. Donc cette association des deux artistes, déjà sur l'étiquette, me plaisait pas mal. Bon voilà, ce n'est pas un disque rare, ce n'est pas un disque recherché. Mais je peux vous garantir que moi qui aime beaucoup Louis Armstrong à la base et du coup de fait maintenant du Duke Ellington, je trouve que finalement ce disque est très 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 bon. Donc si vous le trouvez vous aussi aux alentours de 5€, n'hésitez pas. On passe un très bon moment. Il y a de la musique, il y a du volume, je ne sais pas combien il y a de titres. Tout mélangé, 4, 7, 12, 17 titres sur l'ensemble des deux disques. Très très bien, très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire et il est en bon état. Franchement, il n'y a rien à dire et il n'y a rien à dire et il n'y a rien à dire. Ensuite, forcément, on est dans la ligne droite. Encore un Duke Ellington. Là, par contre, c'est un disque un peu plus, comment dire, moins qualitatif, je dirais. On est sur une disposition spéciale France Loisirs. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur un pressage de ouf. C'est les grands succès de Duke Ellington. Bon, ce qui est cool, c'est que la tracklist est différente des autres albums que je détiens à l'heure actuelle. Donc c'est cool. Mais je dois avouer que quand on me dit grand succès, je ne pense pas que ce soit ses meilleurs titres ou pour autant qu'il soit sur cet album. Il est tout à fait sympathique à écouter. Peut-être dispensable pour certains. Mais pour le prix, c'est toujours cool de se passer du Duke Ellington. Allez, dernier album de jazz. Enfin, jazz, c'est un peu, d'ailleurs, je ne sais pas, les spécialistes peut-être me contrediront. D'ailleurs, si je fais des erreurs de définition, je n'ai absolument pas la prétention de connaître plus que vous ou plus que n'importe qui d'autre. Donc, si je fais des erreurs de terminologie, vous me pardonnerez. The Best Of Of Billy Cobham. Là, j'ai pris vraiment pour la pochette, un best of. Le gars, s'il fait un best of, c'est qu'il en a sous la pédale. Avec quelques titres en face avant. On a ses baguettes, donc c'est un batteur, me semble-t-il, effectivement. Et là encore, on est sur du jazz fusion, un peu bizarroïde pour mon oreille non éduquée au jazz. On est sur quelque chose d'assez atypique, qui peut être un peu perturbant. Au tout départ, je dois vous avouer, sur les premières écoutes, je me suis dit, waouh, ces Arby, les premiers titres, ça ne va peut-être pas rester dans ma collection. Et puis finalement, il y a une progression dans cet album, dans cette compilation, qui fait qu'on se laisse embarquer. Et ça reste tout à fait bon. Et pour moi qui ne connais pas trop, finalement, ça me permet de découvrir, encore une fois, ces sonorités de jazz fusion, un petit peu. Et c'est, ma foi, très sympathique. Donc là encore, pour un euro. Ce n'est pas du remplissage de collection. D'ailleurs, peut-être que j'y reviendrai, peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Cette collectionnite aiguë qu'on peut avoir les uns et les autres. Le syndrome de la 33 Tourette, comme dirait mon ami chasseur de vinyles. Quand j'achète quelque chose, même si c'est qu'à un euro, ce n'est pas pour dire, ok, ça va dans la collection et puis je ne l'écouterai jamais. Non, ça, ce n'est pas du tout le cas. Sinon, ça ne reste pas dans la collection. Pour le coup, là, il a passé les tests avec succès. Quelques écoutes. Et puis finalement, ça fait partie intégrante de ma playlist de manière régulière. Sous-titrage ST' 501 A présent, du blues et du blues ancien. Voici un coffret de trois vinyles intitulé The Blues. Alors, le blues, c'est un style musical, un genre musical qui me plaît beaucoup, énormément. C'est peut-être devenu à l'heure actuelle le numéro un. Ce blues soul jazz. Je suis un peu orienté là-dedans. Au départ, moi qui viens plutôt de la variété française et du pop rock. Là, j'ai fait quand même un changement de cap assez significatif. On a pas mal parlé blues avec Monsieur Vinyl lors de son dernier live, dont il m'a fait la primeur de m'accueillir au sein de son live. On a pas mal discuté blues. On a fait pas mal d'échanges de références. Et d'ailleurs, ça aurait pour conséquence de vous présenter quelques nouveaux disques dans les prochaines vidéos. Donc, je n'en dis pas plus. Mais là aussi, il m'avait conseillé, mais n'hésite pas à revenir aux sources, aux bases du blues. C'est d'ailleurs ce que j'avais envie de faire. J'aime bien écouter du blues contemporain, comme le disque de Connor Selby, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et d'autres qui vont venir. Mais j'aime beaucoup également le blues ancien. Et celui-ci, coffret de trois disques. Là, pour le coup, alors, petite entorse à la règle, c'est pas un disque, c'est un coffret de trois disques. C'est donc pas forcément à un euro, mais bon, je l'ai négocié à trois euros. Trois euros le... Donc, ça fait un euro le disque. Et là, on a trois disques différents, avec trois influences différentes. À savoir du blues à peu près classique, un peu orienté country sur le premier disque, qui se laisse écouter très très bien. Un blues plutôt orienté pianiste sur le deuxième disque. Et un blues plutôt qui est intitulé « When the Jazzmen play the blues ». « Quand les Jazzmen jouent du blues ». Donc, tout ça pour vous donner un ordre d'idée. Et dans ce dernier volume, il y a notamment du Louis Armstrong qui revient, du Duke Ellington, et d'autres artistes forcément que je ne connais pas forcément de nom, mais vous me pardonnerez. Sur le volume 2, intitulé « Blues, pianiste, boogie-woogie and blues sounders ». Là aussi, peut-être que c'est le disque le moins... Lequel me plaît le moins ? Peut-être le deuxième disque me plaît le moins. Et puis après, « Country and City Blues », sympathique pour autant. On a vraiment une sonorité... Les sons sont très propres. On peut le retrouver sur... Moi, je l'avais acheté sur Vinted. L'avantage sur Vinted, c'est qu'il y a pas mal de diversité. Il y a des prix encore honnêtes, même s'il y a quand même certains qui se touchent quand même pas mal, qui pensent pouvoir vendre leur disque à des prix démesurés, un peu comme partout d'ailleurs. Mais l'avantage de Vinted, c'est qu'on peut faire des propositions et négocier. Et donc du coup, ce coffret qui était à la base à 5€, je l'ai négocié à 3€. Alors que d'autres vendeurs le vendent jusqu'à 10 ou 15. Mais si vous le retrouvez à bon prix, pour ceux qui aiment le blues ancien, blues des années 40, on a un son qui est plutôt de bonne qualité. On sent que les enregistrements datent des années 40, mais ça fait pas non plus capsule temporelle. On a l'impression d'avoir un truc complètement déconnecté, qui est pas écoutable. Là, c'est très écoutable, c'est très agréable. Et là encore, je me le suis mis sur 3 soirées d'affilée dans l'obscurité, pour vraiment profiter de la sonorité, pour que les sens se soient vraiment dirigés vers le son. Ça fait plutôt bien son effet. Il y a de la musique, il y a de la ressource. Voilà, j'étais en quête de coffrets. Je suis d'ailleurs en quête d'un coffret de jazz ancien, qui a connu des petits problèmes de livraison, mais qui va certainement rejoindre la collection également. Donc un petit coffret de blues, ça mange pas de pain, pas cher. Et les disques sont plutôt de bonne qualité. Ils sont dans des housses, dans des pochettes antistatiques. Donc voilà, c'est un coffret qui pour l'époque, je pense, était de bonne qualité. Maintenant, on va parler de bandes originales, deux bandes originales à 1 euro pièce. Alors la première, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez peut-être aperçue dans ma vidéo « Pourquoi tu dois absolument écouter du Giorgio Moroder ? » C'est la bande originale de Metropolis. Vraiment, c'est une histoire de karma. J'étais en train de préparer la vidéo sur Giorgio Moroder. D'ailleurs, je connaissais pas du tout cette BO ni ce film. Et donc en faisant mes petites recherches pour un petit peu faire un truc de qualité, eh bien je vois parmi les BO composées par Giorgio Moroder, Metropolis. Ok, donc j'étais en train d'importer, de faire des captures de pochettes pour pouvoir incorporer la vidéo. Je vais à la ressource du coin. Qu'est-ce que je vois ? Metropolis à 1 euro. Une belle pochette que je trouve assez sympathique. En fonction des pressages, il n'y a pas forcément le même design, le même artwork, mais celui-là je le trouve vachement sympa. Le pressage est de bonne qualité. Et on a surtout des collaborations qui sont absolument dingues. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas quel extrait je vais vous mettre, mais j'avais mis forcément la collaboration avec Freddie Mercury en piste 1, Love Kills, et qui est une excellente chanson que je ne connaissais pas. Collaboration avec Pat Benatar, Bonnie Tyler, Giorgio Moroder lui-même se met sur certains titres. Donc je vous affiche la tracklist pour que vous puissiez vous imprégner. Et franchement, le tout est très convaincant. Et très franchement, je serais passé à côté sans avoir préparé cette vidéo sur Giorgio Moroder. Peut-être que je serais passé à côté, mais ne serait-ce que la collaboration avec Freddie Mercury vaut vraiment l'investissement. Et je vous le dis, le reste de la tracklist est tout à fait bon, voire honorable. Il n'y a aucun souci, il n'y a rien à envier à d'autres bandes originales. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième et dernière bande originale de cette vidéo. Rien de très extraordinaire, mais un petit flashdance à 1€ le week-end dernier. Lors d'un vide-grenier, je passe. Et puis forcément, à peine quelques disques, un petit peu de la soupe, un petit peu de tout. Et au milieu, flashdance. Combien ils sortent les vinyles ? 1€. Allez, bim, paye ta pièce de 1€. Flashdance. Et là encore, en lien avec Giorgio Moroderre. Je l'aurais eu, j'aurais bien voulu l'avoir pour la vidéo. Parce que What a Feeling est produit et composé par Giorgio Moroderre lui-même également. Certains l'ont découvert à l'occasion de la vidéo que j'ai produite. Et il y a d'autres compositions de Giorgio. 2 ou 3 et 4 sur cet album. Donc voilà, 1€, ça match. Et puis de temps en temps, on se met un petit What a Feeling ou un petit Maniac. Et puis voilà, comme ça, on fait ça en faisant le ménage. Et là, on est bien, quoi. Donc, flashdance. Allez, on enchaîne encore dans un vide-grenier. D'ailleurs, il y a quelques disques que je vous présente que j'avais, je pense, oubliés lors de ma dernière foire à 1€. En tous les cas, vidéo avec des prix intéressants. Des vidéos, d'ailleurs, qui a plutôt bien marché sur la chaîne. Là, chez Instance, détenu par des personnes d'un certain âge. Santa Esmeralda. Ça, c'est encore une fois, grâce à mon père, que je connais ce titre. C'est quoi ? C'est pas un album ? C'est pas un Maxi Karen Satour ? C'est plutôt un EP, peut-être ? Ou sur la phase 1, il y a Don't Let Me Be Misunderstood, qui vit à une durée de 16 minutes. Qui prend toute la phase A. Et c'est une chanson qui est une tuerie internationale. Hyper dansant, hyper agréable à écouter. On se laisse pas, même 16 minutes. On se dit, waouh, je vais jamais tenir. Et puis, c'est très bien produit, très bien monté. Les arrangements sont vraiment très, très sympas. Bon, la pochette est un peu old school. Mais la musique est terriblement efficace, même encore aujourd'hui, en 2023. Trois titres en phase B, qui sont pas forcément exceptionnels. C'est surtout la phase A qui est intéressante à écouter sur ce disque, je pense. Santa Esmeralda. Sous-titrage Société Radio-Canada On enchaîne sur du disco. Bon et M, Dally Cool, 1 euro pareil. Là, le disque, d'ailleurs, les disques que je vous présente sont en bon état. Mais ils ont subi ma petite procédure de restauration. Forcément, conforme à ce que je vous avais montré dans la vidéo rénovation de vinyle. Où on nettoie le disque, on le brosse, on retape, on recolle la pochette. Là aussi, elle était toute arrachée de partout. Et là, ça nous fait une pochette qui est plutôt bien restaurée, qui ressemble à quelque chose. L'écoute est tout à fait correcte. On a le fameux Daddy Cool, on a Sunny, on a No Woman No Cry, une reprise version disco qui passe très très bien. Encore une reprise, Fever. On a vraiment un disque qui tient la route. Alors bon, quand on connaît un peu l'historique de Bonéem, c'est un groupe incontournable des années disco. Là encore, je dois ça à mon père, qui est un fan absolu de Bonéem. Ce qui est drôle, c'est que quand on connaît l'historique de ce groupe, on sait que finalement, les voix qui sont sur ce disque ne sont pas forcément issues des personnes qu'on a en face de nous. Alors ces personnes, d'ailleurs les filles, ont changé à de multiples reprises. Je crois que c'est juste l'une d'entre elles qui donne un petit peu de vocal sur le disque. Je ne sais plus comment il s'appelle le type là, qui est le danseur contorsionniste soliste de Bonéem. Bon, lui, sa voix, ce n'est absolument pas la sienne. La voix qui apparaît sur le disque, c'est celui du compositeur, producteur dont le nom m'échappe. Donc les voix de Bonéem, ce n'était pas forcément les voix des gens sur la pochette. Bonéem. Bonéem. Ensuite je vais les présenter en même temps De Cabrel J'ai quelques disques de Cabrel Ce qui m'intéressait plutôt Ce sont les Comme ça vous me voyez, tu me vois, tu ne me vois plus Ce sont des albums plutôt anciens de Cabrel Ce n'est pas forcément mon cœur de cible Mais ça a été intéressant quand même De retrouver certaines chansons Que je connaissais uniquement par le biais de reprises Ou de live chanté par Cabrel Par exemple Ce live là Que j'ai en CD qui est pour moi le meilleur live De Cabrel double tour Qui n'existe à l'heure actuelle qu'en CD Parce qu'il fait quand même 3 CD Et il y a 38 chansons Sur ce CD Pour l'adapter en vinyle Je ne sais pas ce que ça va donner Ils vont mettre 6 vinyles Je connaissais surtout les versions live de ces anciens titres Et c'est quand même assez intéressant de les retrouver en version originale C'est quelle chanson que j'ai un peu retrouvé l'essence ? Le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci Et c'était Alors il n'y a pas énormément de titres marquants C'est Répondez-moi Le titre Répondez-moi Que je ne connaissais que par le biais de compilation Ou d'albums live Et le titre Répondez-moi Qui est sur cet album Eh bien j'ai redécouvert Par le biais de l'intonation Et de la tonalité de sa voix D'autres émotions Et mettre un sens différent Disons qu'on comprend son intention Lors de son écriture Contrairement à ses reprises 20 ou 30 ans plus tard Ou peut-être qu'il faisait ses reprises en live Plus parce que c'était un standard Plutôt qu'autre chose Donc là ouais C'était intéressant Sur l'autre il y avait quand même Encore et encore Je te suivrai Tournez les hélicos Répondez-moi Ma place dans le trafic Bon voilà Pas énormément de titres marquants Sur ces deux albums Mais toujours sympathique à avoir Et puis à écouter Une fois de temps en temps Là on n'est pas sur le haut De la playlist Je sais pas si ça vous arrive aussi Eh bien d'avoir Pendant une période Eh bien vous écoutez Qu'un style musical Et puis après Vous vous laissez un petit peu Vous avez envie à nouveau D'autres choses Moi c'est un petit peu ça Qui m'arrive J'ai un peu des périodes Différentes Là où j'ai envie D'un bon vieux rock Qui envoie du pâté Et puis de temps en temps Un peu plus de jazz De temps en temps J'ai envie de revenir Sur des choses un peu plus souples Autour de la variété française Que j'aime Autour de Cabrel et Goldman Voilà Les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent Il tente les chances Qu'il te reste Un peu de son parfum Sur ta veste Tu avais dû confondre Les lumières D'une étoile Et d'un réverbère Mais ça continue Encore et encore C'est que le début D'accord, d'accord Et ça continue Encore et encore C'est que le début D'accord, d'accord Justement pour changer de style Un peu de rock Titanic Est-ce que vous connaissez C'est ce groupe Titanic Avec cet album Eagle Rock Très certainement Que parmi vous Certains connaissent Cet album Je fais mes petites recherches Effectivement J'aime beaucoup cet album Il y a des choses Vraiment Originale je dirais Mais qui sortent De l'ordinaire Il y a des bonnes rythmiques Il y a des bons arrangements Qui font qu'il est très agréable A écouter Et puis finalement A neuro Je trouve que c'est Une affaire assez intéressante Quand même Eagle Rock Du groupe Titanic J'ai eu quelques avis De Titanic Il y en a qui aiment bien D'autres qui le détestent Pareil Dites moi ce que vous en pensez Moi en tout cas Ce qui est sûr C'est que j'ai quelques 45 tours de Titanic Depuis Et je le trouve sympa Et cet album Je l'ai écouté une fois Je me suis dit Ouais Cool Après je l'ai écouté Un peu plus en détail Ouais Il y a un petit peu de tout Il y a des trucs sympas Il y a des trucs indispensables Et puis là Je l'ai réécouté Et encore récemment Et je me suis dit Mais si En fait Ça le fait Donc je vous mettrai Bien sûr Un petit extrait On vient de finir les 33 tours Qu'est-ce que vous en pensez A 1€ le 33 tour Ça le fait Maintenant j'ai une petite sélection De 3 à 45 tours A 50 centimes l'unité Et vous allez voir Que je suis tombé Sur des trucs De fou Et notamment Un disque et 45 tours Qui est pas forcément ma cam Mais quand tu vois ça A 50 centimes Bah tu le prends Parce que tu dis Quelqu'un d'autre va le prendre A ma place Alors par quoi je commence Si je vais aller dans cet ordre là Je vais commencer par le Par le truc le plus Le plus balèze Que je n'aurais jamais pensé Trouver ça dans une ressourcerie Là ici Est-ce que ça dit quelque chose A quelqu'un Ce disque 45 tours Fred Palem Et le sacre du tympan Plus MC Solar Le titre S'appelle La relique des Mohicans Et c'est une C'est un disque A 45 tours Couleur Jaune Comme ceci Très très joli Très qualitatif Et qui est sorti A l'occasion D'un record store day Le record store day 2018 Voilà Ce que j'ignorais totalement Il y a une autre Il y a une série de disques Qui est sorti Dans la même veine Ah non A l'occasion du disque Cardé 2019 200 exemplaires Numérotés Et ce qui est Sympa aussi C'est que les exemplaires Sont numérotés En plus à la main Par exemple Moi j'ai le numéro 102 Ici là Donc 200 exemplaires De ce disque Quand j'ai pris ça Quand j'ai vu Numérotés C'était un 45 tours Qui était dans un état Irréprochable 45 tours jaune MC Solar J'aime bien MC Solar Mais 100 plus Je vous le dis Désolé Ne jetez pas des pierres Ni quoi que ce soit Bah du coup Je l'ai pris Direct Après je me suis un petit peu Renseigné Au niveau de la cote On est sur une cote D'au moins 40 40 ou 50 euros Le 45 tours Ouh Ça défonce Et là où je vais vous faire râler Peut-être C'est que Je compte pas forcément garder Ce 45 tours Comme je vous ai dit Si je garde quelque chose Peu importe la valeur Que ça puisse avoir C'est pour l'écouter Je l'ai réécouté encore tout à l'heure Avant de faire cette vidéo C'est cool Parce que c'est MC Solar Mais la chanson Pour moi Pour moi Elle est sympa Mais c'est pas ma cam Et vu que c'est pas ma cam Et bien Bah je vais Très probablement M'en séparer Mon but C'est pas de faire Une plus-value De fou Et d'être Complètement Hors sol Juste de le revendre A un prix Qui me permet Tout simplement D'acquérir De nouvelles Pépites Mais voilà Donc si parmi vous Ça s'adresse pas à tout le monde Parce que quand même Il y a un petit prix Si ça intéresse quelqu'un Parmi les gens Qui regardent la vidéo N'hésitez pas A me contacter En message privé Par le biais De ma chaîne Instagram Et puis On en discute Y'a pas de soucis Mais autant Faire profiter A quelqu'un Qui kiffe A l'écoute Ce disque Et pas quelqu'un Qui veut faire de la spéculation Vous voyez ce que je veux dire Moi non plus Je veux pas tomber Dans la spéculation Juste pas non plus Le brader Parce que si je le brader Je vais tomber sur des spéculateurs Et je veux pas non plus Le vendre Plus cher que ça Parce que ce serait quand même Un peu abusé Ce n'est qu'un 45 tours Voilà Donc MC Solar Le sacre Les reliques des Mohicans A vie aux amateurs Engendrer la discussion Pour trouver la solution La vie est un théâtre Nous sommes en représentation Tandis que l'histoire Est en répétition Voilà pourquoi Cette évidence résonne Où sont passées Les reliques des Mohicans Où sont passées Les reliques des Mohicans Ensuite le même jour, je pense que c'était un effet groupé, un petit 45 tours des Sex Pistols, sympathique aussi, sympathique dans le sens où il y a la face A, alors je ne connais absolument pas la discographie des Sex Pistols, pardon, là encore je ne me jetais pas des pierres, assez sympathique le macaron, et sur la face B, j'ai cru que c'était une erreur de pressage du rock, face A, et en face B, deux titres, et le premier titre du pseudo classique, j'étais, wow, il y a une erreur de pressage ou quoi ? Et en fin de compte le titre en aspect calligraphié se nomme The God Save the Queen Symphony, alors voilà, là encore si vous en savez plus dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, je suis preneur d'infos, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, et puis après le deuxième titre, un titre un peu plus orienté rock, et tout à fait sympathique, donc j'aime beaucoup l'artwork aussi. Un dernier 45 tours, l'un dernier disque, qui sera un peu une ouverture vers la prochaine vidéo, en tous les cas d'un contenu de la prochaine vidéo, j'ai trouvé totalement par hasard aussi, pareil à 50 centimes, un 45 tours de The Reddings, Remote Control, la pochette un peu abîmée, machin, bon comme d'habitude je fais une petite écoute vite fait entre deux en streaming, et puis ça sonne plutôt bien, et donc je prends. Et puis je me dis The Reddings, ils ont pas mal aux sacoches quand même, de s'appeler The Reddings, parce que pour moi Reddings ça veut dire Otis Reddings, et je fais une petite recherche, je trouve l'album, et je m'aperçois qu'en fin de compte c'est un trio de trois gars, dont deux fils d'Otis Reddings et un neveu, qui ont produit un album, qui ont fait deux ou trois albums je crois, plus orienté soul, plus orienté funk d'ailleurs, et c'est très 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 bon quoi. D'ailleurs je l'ai passé avec ma femme dans la pièce, elle a dit ah tu passes ton casserole en ceinture moisie que t'as pris à la ressourcerie, et puis elle fait ok mais en fait c'est pas mal du tout, je fais bah ouais attends j'achète pas que de l'ado ni donc, pour qui tu me prends ? Et voilà, donc The Reddings, Remote Control, et sans en faire trop de spoil, la prochaine vidéo ce sera une vidéo trois coups de coeur, et il y aura des Reddings dans la prochaine vidéo, donc c'est pour ça je m'étale pas plus, mais je vous laisse faire vos propres recherches. Un mot sur les 45 tours, j'essaye de les bichonner parce que je sais pas si vous... Moi ça me fait mal au coeur quand je vois les caisses qui sont bourrées, je déteste les caisses bourrées, on n'arrive pas à diguer dans le truc, là déjà ça m'énerve. Il y a une fois sur deux, même en Boursovini là avec les 33 tours, quand le mec il arrive avec ses caisses qui sont carrément bondées, et bien limite des fois j'ai carrément pas envie de regarder, quand il faut à chaque fois enlever des piles pour pouvoir diguer correctement, ça m'agace d'une manière absolue, donc par pitié vos bacs, aérez-les, là qu'on puisse regarder ça m'énerve, pardon, je m'énerve tout seul, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui les 45 tours aussi sont assez malmenés, déjà le fait qu'il n'y ait pas de pochette intérieure, que ce soit une pochette carton, déjà de base ils ont été malmenés dans leur vie, d'écoute, leur première vie, et quand ils arrivent dans les bacs de vente, en Bourse, en Vigrenier ou ailleurs, ils sont pas en état folichon, donc là, et puis on peut pas faire le même travail de restauration, c'est d'approcher de papier, donc on peut pas trop fronter les écritures ni quoi que ce soit, donc c'est plus compliqué. Donc du coup, j'ai pris la décision, j'ai pas beaucoup de 45 tours, ce n'est absolument pas la priorité de ma collection, d'ailleurs j'évite d'en prendre, ça peut être déjà une bonne opportunité quand ils sont à 50 centimes de faire des petites découvertes, comme c'est le cas avec ce groupe, mais putain, heureusement que j'ai pris ces 45 tours, parce que sinon je serais passé à côté d'un groupe de dingue, et donc du coup je les bichonne, petite pochette plastique, et puis je leur mets une petite pochette intérieure en papier, voilà, histoire de leur permettre de finir leur vieux jour dans de bonnes conditions quoi. Voilà, il faut s'occuper des vieilles choses, parce que sinon après ça va pas le faire. Donc The Readings, très très bon, je vous laisse regarder qu'il en est, j'en dis pas plus parce que forcément ça fera partie de la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à interagir dans l'espace commentaire, histoire de se passer des bonnes idées d'écoute. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501